On peut être ronde et reine de beauté, c'est le message que veut faire passer la délégation de Miss Ronde Aquitaine. 12 candidates pour une seule place, une seule femme qui représentera donc la région pour l'élection nationale. Coralie Dos Santos, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des 12 candidates à l'élection de Miss Ronde Aquitaine. Cette élection finalement c'est plus qu'un simple concours de beauté. Oui, c'est beaucoup plus qu'un simple concours de beauté parce qu'on va dire que sur 12 candidates, on n'est pas de la totalité mais pratiquement la totalité du coup à ne pas s'accepter. Et du coup en plus que ça soit d'un simple concours de beauté, on peut dire un peu aussi que ça nous sert de thérapie, à nous accepter nous, à accepter notre corps. Justement ça ne doit pas être facile quand on ne s'accepte pas de faire cette démarche, c'est finalement assez courageux. Parce que vous allez devoir mettre des tenues, des maillots de bain, des choses qui ne sont pas faciles si on ne s'accepte pas. Oui, mais ça fait partie du jeu en fait parce qu'en s'inscrivant, on était au courant de tout ça. Donc ça fait partie du jeu. Après moi je sais que moi je m'accepte totalement, je m'accepte, je ne suis pas complexée, je ne suis pas pudique. Donc je sais qu'à moi ça ne me dérange pas. Et pour vous alors c'est quoi l'objectif de cette participation à ce concours ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors pour moi l'objectif c'est surtout pour montrer en fait, pour montrer aux gens ronds, pas forcément que les femmes mais aussi les hommes, qu'on est en 2019 et qu'il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est, justement pour aller plus loin. Pour aller plus loin et du coup ça sert de démarche. Pour briser un peu ces dictates de la beauté dont on parle souvent. Oui voilà, parce que la mode ne s'arrête pas à 38. Racontez-nous votre parcours personnel, quel cheminement vous avez fait avant d'en arriver à cette élection ? J'ai vu en fait la publication sur Facebook comme quoi ils recherchaient du monde du coup en Aquitaine. Et j'ai postulé, j'ai envoyé un mail avec du coup des photos, parce qu'il fallait des photos. Et de là j'ai été retenue et après du coup on a eu les présélections. Alors là vous êtes 12, comment ça va se passer le 1er juin, c'est ça ? C'est à Sablon. Il va donc y avoir une élection pour en choisir une qui représentera après l'Aquitaine au niveau national. C'est quoi les critères ? Comment ça va se passer cette élection ? Est-ce que ça fonctionne comme Miss France ? Oui, ça fonctionne pareil. Donc du coup on a plusieurs partenariats. Et du coup ce qui fait qu'on va défiler dans plusieurs tenues. On va défiler en tenue de ville, en tenue de soirée, en maillot de bain, en lingerie et avec une robe finale. Donc on sera jugé sur les tenues. Après donc on va être jugé aussi sur notre beauté aussi, sur notre présentation. Est-ce que finalement vous ne trouvez pas qu'organiser une élection spécialement pour les femmes rondes ? Ce n'est pas aller un peu dans le sens de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire confirmer que les femmes rondes ne sont pas des femmes comme les autres ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se battre pour que les femmes rondes puissent participer à un concours de beauté normal ? Est-ce que ce n'est pas la prochaine étape ? Justement, je pense que c'est en faisant des petits concours comme ça qu'un jour ou l'autre, je pense qu'on aura vraiment notre place dans les concours normaux. Parce que je pense que... Encore normaux, ce n'est peut-être pas le mot, parce que ce n'est pas vraiment la norme finalement. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est important qu'il y ait des concours comme ça. Et puis c'est important aussi parce que du coup, ça peut permettre à des femmes de s'assumer pleinement, qu'elles prennent confiance en elles. Et justement, c'est fait pour ça, parce que je pense qu'on est en 2019 et qu'il faut arrêter de vivre cachée. Vous, vous n'avez jamais eu de problème, vous dites que vous ne vous cachez pas, ce qui est une bonne chose. Vous n'avez jamais rencontré de difficultés par rapport au fait d'être honte, ça ne vous a jamais posé de problème finalement ? C'est ça le message que vous faites passer ? Oui, voilà. Moi, non, ça ne m'a jamais posé de réels soucis. J'ai toujours été ronde en fait. Et en fait, du coup, je ne me souviens plus de la question. Est-ce que ça vous a déjà posé des problèmes ? Est-ce que vous avez eu des difficultés dans votre vie pour vivre ces quelques kilos en trop ? Ah non, moi, ça ne m'a jamais posé de soucis. Parce qu'après, je pense aussi que ça vient du caractère. Après, j'ai un caractère à ne pas forcément me laisser faire. Et du coup, moi, en fait, je vais toujours de l'avant. Et de ce que les autres peuvent penser, je m'en moque en fait. Parce que même si on me critique dans la rue ou quelque chose comme ça, ça me passe au-dessus de la tête. Parce que ces gens-là, je ne les verrai plus. Justement, on en parlait sur TV7 à l'occasion de la journée européenne de l'obésité. Il y a cette notion qui revient. C'est la grossophobie. C'est un terme un peu à la mode. C'est-à-dire les discriminations subies par les personnes en surpoids. C'est quelque chose qui ne vous touche pas, finalement ? Vous n'y accordez pas d'importance, on va dire ? Si, j'y accorde quand même de l'importance. Parce que je me dis qu'il y a plein de personnes en fait qui en souffrent. Il y a énormément de personnes qui en souffrent. Et du coup, qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas prendre la parole. Et justement, il faut se battre. Il faut se battre. Et même si c'est dur, aller de l'avant pour se faire entendre. Et pour que tout ça, ça cesse en fait. Alors, on entend de plus en plus parler du body positive. Et c'est une bonne chose. C'est un mouvement qui dit aux femmes de s'accepter comme elles sont. On va le voir notamment à travers des publicités. On en voit de plus en plus ces publicités pour des maillots de bain. Avec des corps plus normaux, on va dire. Ça fait du bien, non, de voir ça ? Oui, ça fait du bien. C'est à force de faire des petits combats que finalement, on arrive à avoir des choses comme ça. Qu'on arrive du coup à avoir de belles femmes. Parce que la beauté, il ne faut pas faire minimum 1m75 ou alors une taille 38. Une beauté, c'est bien plus que ça. Et du coup, c'est vrai qu'à travers tout ça, on voit qu'effectivement, une femme ronde peut être tout aussi belle et tout aussi sexy qu'une femme normale, on va dire. Voilà, vous vous préparez donc pour l'élection qui aura lieu le 1er juin. Qu'est-ce que vous en attendez à titre personnel ? Vous espérez décrocher la couronne ? Non, pas forcément. Parce que pour moi, si je participe à ce concours, c'est vraiment pour m'accepter un peu plus. Pour faire passer un message positif. Voilà, pour m'accepter un peu plus. Pour faire passer un message que les gens, il faut qu'ils sortent de chez eux. Et qu'au bout d'un moment, les regards des gens, il faut vraiment que ça passe au-dessus. Parce que la vie est trop belle pour être gâchée par ce genre de choses. Voilà, un beau message pour conclure. Merci beaucoup Coralie Dos Santos. On rappelle que vous êtes donc l'une des 12 candidates à l'élection de Miss Ronda-Aquitaine, qui aura lieu le 1er juin prochain. Merci d'être venu sur ma plateau. Reste avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.